Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Ceylandron pour le 9ème épisode de mon guide pour bien débuter à Towns. Alors, et ben, pour cet épisode, nous allons attaquer ce que je vais appeler les techniques avancées. Ah ouais, donc c'est pas forcément vraiment des techniques avancées à proprement parler, mais c'est des techniques un peu supérieures à celles que j'ai bien pu vous montrer les épisodes précédents. Là maintenant, je pense qu'à partir de cet épisode, vous connaissez les bases du jeu, vous savez comment. Développez votre ville de façon assez basique, mais vous pourrez faire, vous pouvez très bien, avec ce que je vous enseignais, faire une ville complètement énorme, bien que vous passiez à côté de certains trucs. Mais vous pouvez déjà faire un bon truc. Alors, nous allons reprendre le guide. Ah, zut, j'ai complètement oublié de le dire. Les techniques avancées. Donc d'abord, nous allons parler de la production illimitée de minerais. Oui, parce que c'est possible, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, nous allons parler des armes et armures supérieures à la pierre. Et voilà. Et ensuite, nous verrons l'élevage et la haute cuilline. Ce que j'entends par là, c'est cuire les aliments, tout ça, faire des aliments un peu supérieurs. Comme par exemple, ce qu'on trouve... Non, pas dans le baking. Plus dans le cooking, ou ce genre de trucs. Donc on voit, ça restaure beaucoup plus. Par contre, ça nécessite bien plus de trucs. Par exemple, celle-là. 150% de la barre de fin, c'est quand même pas mal. Alors, deux, trois petits trucs que j'ai fait. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai réussi à finir cet étage-là. Enfin, presque. Il manque un bout. Et l'étage supérieur est en train de se verre. On dirait des piliers, ça c'est joli. Voilà, voilà. Ensuite, pour ce qui est, du coup, tout ce qui me merdouillait, tout ce qui me manquait un peu en bas, c'est fait. Ensuite, pour ce qui est du sous-sol. Alors, voilà. La dernière fois que je vous avais essayé, ils commencent à explorer. Là, ils ont bien exploré, en fait. J'ai eu un mort en... Non, il y a un héros qui m'a quitté parce que je n'avais plus de bouffe. Parce que j'avais eu un problème dans l'organisation. Parce que j'ai refait une organisation de citoyens selon des groupes de travail. En mettant en duo... A chaque fois, je leur mets un duo d'activités. Plus ramener les objets parce que ça, au moins, comme ça, tout le monde le fait. Comme ça, je fais des groupes. Et en fait, j'avais mis trop peu de personnes dans les activités récupérées et cuisinées. Donc, du coup, j'avais plus de bouffe. Et il y a un héros qui s'est tiré. Alors, là, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant de l'iron. C'est très, très important. On en aura besoin pour les armées armures supérieures, tout ça. On en a besoin presque partout. Donc, ce qu'il faut, pour une bonne partie, il vous faut au minimum un bloc d'iron. Plus 4 iron collés côte à côte, comme ça. C'est là que va intervenir la production illimitée, en fait. Il existe un bâtiment. On le trouve ici, dans ce menu-là, dans Building. C'est celui-là, la Mineshaft. Il est utilisé pour extraire des minéraux du sol. Par exemple, on le prend ici. Là, on ne peut pas, parce que c'est de la stone. Ça ne sert à rien d'extraire de la stone à l'infini. Ici, on peut le mettre. Voilà. Donc, on clique. Ici, c'est en rouge. Ça veut dire que ce n'est pas encore lancé. Ce qu'il faut, ils vont mettre les objets. Mais pour ça, il leur faut 2 torches, 3 de bois et 1 d'iron. J'ai déjà récupéré... Attendez. Il est là. Le bloc d'iron, j'en ai creusé un ici. Donc, voilà. On a déjà de l'iron. Il nous faut aussi 2 torches. Les torches, on les trouve... Attendez, je vais revenir au menu. Dans ce menu-là, dans Utilities, on les trouve ici. Il faut un de coal et deux de wood. Coal, c'est du charbon. On en trouve pareil, en sous-sol. Il y en a, par exemple, ici. Mais j'en ai récupéré autre part. Je ne sais plus trop où. Ah, ici. Je vais juste couper les blocs. Voilà, ils sont là. Il y a 2 de coal, vu qu'il me faut 2 torches. On va leur demander 2 torches. Donc, ils vont me faire les 2 torches. Ils vont me faire... Ils vont me poser l'iron. Et ils vont me poser ensuite le... Zut. Ah, flûte. Ils vont me poser ensuite le bois. Et puis voilà, ça sera fait. Alors, ici. Je vais juste regarder un truc. Ah, flûte. Eh bien, il manque un bloc d'iron ici. Pour pouvoir en poser une deuxième. Parce qu'une deuxième, ça aurait été une super production de la mort qui tue. Franchement. Ça aurait été un truc de fou. Là, on a du cuivre. Donc, on pourra faire la même chose. Une fois qu'on aura notre production illimitée de fer. On pourra faire la même chose avec du charbon, avec du cuivre, avec pas mal de minéraux différents. Et comme ça, vous en avez une production illimitée. Et vous pourrez faire des stuffs comme ça. Sans avoir besoin de creuser. Ouh la vache. Je n'avais pas vu que j'avais tout ça en mine. Voilà, voilà. Donc, ben, pour ce qui est du... Pour ce qui est d'ici, ben, voilà. Ça continue à bien explorer. Voilà. Vous avez entendu ce bruit. C'est qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a mis quelque chose dans le mineshaft pour la construction. Donc, voilà. Là, on va attendre. Ils sont toujours en train de me couper des armes, tout ça. Donc, vous voyez, la route est finie. J'ai reçu pas mal de sièges. Tout ça, j'ai eu un mort qui a rapidement été remplacé parce que j'ai énormément d'hapiness. Mais alors, quand je dis rapidement, c'était au bout de deux secondes, quoi. Cochon. Tuez le cochon. Tuez le cochon, bordel. Tuez le cochon. Tuez le cochon. Je ne veux pas savoir. Vous tuez le cochon avant de faire autre chose. Utilise sa grosse masse. Voilà. Tue-le. 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 Merci. Je suis désolé. J'ai été traumatisé par ces satanés cochons-garous. Donc, là, ça avance bien. Comme ça, je vais remplir tout le premier étage. Je vais mettre d'autres barracks. Comme ça. Enfin, d'autres barracks. D'autres personal rooms. Comme ça, on pourra avoir jusqu'à 20 personnes. Et 20 personnes, je peux vous dire, c'est des potes. Alors, c'est vrai. Comme ça, ce n'est pas très joli. Il y a des portes qui manquent. Mais bon. C'est déjà pas mal. Alors. Ensuite. Les armes et armures supérieures à la pierre. Voilà. Donc, on a de la façon de parler. Donc. Dans les armures, on a les sets. Wooden set. Cloth set. Et bone. Et iron. Qui sont disponibles. Non, non. Pas iron. Au tout début. Ceux-là sont disponibles assez facilement. Là, il faut juste de la laine. Tout ça. Là, il faut de la smidory. C'est un peu plus compliqué. Ouais, non. J'ai rien dit. Il faut de la zombie. Il faut des trucs de fou, en fait. Il faut des trucs de fou. Il faut des cendres. Tuer des créatures en bas. Donc. Surtout, vous avez le wooden set. Qui est disponible rapidement. Mais c'est tout, quoi. Alors. Bah. Du coup, il y a énormément de sets. Vous pouvez le voir. Il y a. Bone set. Bon. Là, il faut des autres. Encore. C'est pas trop compliqué. Mais il y a la iron set. Spider hit. Goblin hit. Hope goblin hit. Deer hit. Sneaker hit. Zomb hit. Gull hit. Aug hit. Silver. Et golden. Alors. Tout ça. Bah. À part le wooden. Et le close. Et bah. Il faut descendre. Il faut descendre. Tuer du mob. Et. Certains mobs. Ah. Ça dépend des étages. Laissent tomber des. Des. I.T.E. Globes. En fait. Là, par exemple. Nous avons de la spider hit. Parce que c'est un étage. Où il y a normalement des araignées. Et je crois d'ailleurs. Que l'étage a été. Bouclé au niveau de la. De la découverte. Non. Ah ouais. Ça y est. Les héros ont fini cette partie là. Je pense qu'il va falloir que je creuse un poil. Pour arriver à trouver une autre zone. Allez hop. Trouvez-moi. Parce que là. Il manque des trucs. Ça se voit. Il manque des zones. Des zones d'exploration. Allez. Vous avez vu. Il est arrivé. Il a posé un truc. Clac. Oh yeah. Bah voilà. Ça y est. Ça y est. C'est fait. Et là. Ça va commencer à produire. Voilà. C'est tout con. Ça marche juste comme ça. Il s'est arrêté. On suit bon chemin. Bon. Ça va grave. Voilà. Et là. Ça va commencer à produire. L'iron va être récupéré. Et pris. Voilà. Donc les armures. Pour la plupart des armures. Il faut du fer en fait. Il faut du fer à chaque fois. Vous voyez. Iron. Spider-Eat. Spider-Eat. Mais il faut aussi deux trucs. Enfin deux établis. Le Smelter. Et l'Italus Mighty. Donc on va dans ce menu là. Utilities. Et on voit ici. L'Italus Mighty. Ils ont trouvé un endroit. Ça y est. Vous voyez. C'est reparti. L'Italus Mighty. Il faut Smelter. Et Anvil. Donc Anvil c'est une enclume. Et Smelter c'est ça. C'est pour ce qui concerne les items basés à base de fer. Et ça coûte trois de fer. Là il faut de la Spider-Eat. Et ça permet de faire des items. Enfin des armures nécessitant des ITE en fait. Donc ce qu'il nous faut. D'abord il nous faut une Anvil. Pour pouvoir faire du Smelter. Pour pouvoir faire après. L'Italus Mighty. C'est pas compliqué. L'Anvil. Pour ce qu'il nous faut. Il nous faut du Massage Bench. Des tongs. Non pas des tongs. Vous inquiétez pas. C'est pas les chaussures. De l'Iron. Et un Stone Hammer. Une auto-save. Attendez. Je vais remonter. Ça va vous éviter de vous casser les oreilles avec les... Alors. Pour ce qu'il nous faut. Il nous faut donc du fer. Et un marteau de pierre. Un marteau de pierre. Je crois que j'en avais vu un par terre. À moins qu'il l'ait rangé. Attendez. On va regarder dans les stocks. C'est dans... C'est dans Weapon je crois. C'est dans Weapon. Alors. Il faut trouver le marteau de pierre. Il est là. Oui. J'en ai un. J'en ai un. Donc ça c'est ok. Et il faut le placer dans la forge. Alors. Est-ce que j'ai fait une forge ? J'ai pas souvenir. Mastonnerie. Taverne. Carpentry. Bakery. Dining room. Il faudra bientôt que j'améliore si j'ai mes... Viageoir. Ouh. C'est presque fini. Je vais pouvoir lancer le plancher. Et donc. Il ne faut qu'on se fasse une forge. La forge. Donc c'est une zone. Comme la plupart. Donc je me souviens on a fait tout ça. Sauf la forge. Voilà. Alors la forge. Murs. Trous. Murs. Et ensuite forge. On va faire ça assez gros quand même. Voilà. Donc on a une forge. Et bien on va poser notre anvil. Donc on a bien une maintenance bench. Alors les tongs. Zut. J'ai complètement oublié les tongs. Les tongs. Les tongs. Alors il faut que je retrouve. La dernière fois j'ai passé 20 ans à la trouver. C'est des pinces. C'est des pinces. Elles sont là. Oh et deux d'iron. Voilà. On a demandé une tongs. On a demandé une tongs. Je ne sais pas si ça a commencé déjà à produire. Pas encore. Ça ne va pas encore commencer. C'est un peu long. Ou à moins qu'il est déjà récupéré pour quelque chose. Mais j'en doute. Le truc c'est que je n'ai pas d'autre endroit où il y a du fer. Ça qui est légèrement embêtant. Là j'ai fait un trou. Là en fait on descend au niveau inférieur. On descend au niveau inférieur et on voit qu'il y a des red slimes qui sont violets. Je ne vais pas chercher à comprendre. Alors donc je disais. Donc on a posé l'enclume. Non on n'a pas posé l'enclume. Vu qu'il nous faut encore des tongs. On va demander. Ah bah oui. On va demander l'enclume. On va la poser. Hop. On a posé une enclume. Donc ensuite. Il nous faudra le smelter. Mais on va attendre de toute façon parce qu'on n'a pas l'envil. Donc je pense que je vais couper la séquence. Et je vais vous retrouver une fois que l'envil sera faite. Ok on fait ça. Je vous retrouve dès que l'envil est faite. Allez à tout de suite. Voilà je vous reprends. Ça y est il y a le. Il y a l'enclume qui a été faite. L'enclume a été faite. Et donc nous pouvons faire le smelter. Ceci nécessitera 3 d'ailleurs. Tiens. J'ai un immigrant. Oh merde il y en a un qui est mort de faim. Tu es mort de faim quand toi ? Oh putain. Quel con. Je ne suis pas la première fois qu'il me fait ça. Mais évidemment il y a un trou de 2 là. Et mettez-moi un bloc s'il vous plaît ici. Bon. De toute façon il a vite été remplacé vous avez vu. Alors donc. Un smelter. Voilà. Donc une. On l'a mis ici. Zut il faut que j'ascende un cran. Voilà ça y est. Donc il va falloir 3 d'iron. Je ne sais même pas combien j'en ai. Je vais juste regarder. Bon j'en ai 0. Il va falloir attendre encore. Il va falloir attendre. Puis j'espère qu'il n'y aura personne d'autre qui va crever de faim. Parce que c'est quand même un ardent. Alors voilà. Puis je vous reprends. Dès que le smelter a été fait. Allez à tout de suite. Voilà. Je vous reprends. Ça y est. Le smelter a été fait. Donc ça va assez vite en fait finalement. Ce n'est pas non plus. Et donc voilà. Il reste Litterus Mighty. Qui elle aussi se pose dans la forge. Cette fois-ci il faut les deux trucs qu'on vient de créer. Plus. De l'iron et de le spider-reed. Le spider-reed c'est ses petites boules. J'en ai plein 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 plein. Plein partout. Vu que j'ai tué énormément d'araignées finalement. Et donc on va pouvoir en poser. Toc. Voilà. Donc il va falloir du fer. Encore une fois. Le fer ça va être un peu long. Ça y est. Il vient de finir. Je vais juste poser un bloc. Ils arrivent au bout là. Il leur reste trois trucs à poser. Et je peux commencer à poser le plancher. Alléluia. Ça en fait du bois. Ça en fait énormément. Et puis. Mais par contre. Dès que ça sera bon. Ça ira vite. Il ne reste plus grand chose à poser. Par contre c'est dommage. La pinesse il descend à mort. J'étais à 52 à un moment là. Enfin voilà. Donc. Et bien je vous reprends. Dès que l'Italus Mighty est fini. Allez hop. A tout de suite. Voilà. Je ne sais pas si ça a pris. Voilà. Je vous reprends. Ça y est. Bon. L'Italus Mighty a été fait. Et donc. Voilà. Donc nous pouvons faire. Les armures en spiderite. Donc là on a tout l'équipement qu'il faut. On a de la spiderite. On a des trucs de fou. Voilà. Ça y est. Là on est pareil. Bon bien sûr. Avec cette forge là. On ne peut pas produire 20 000. 20 000 équipements. 20 000 équipements à la fois. Mais c'est déjà pas mal. Donc ici vous avez les principes de base. Pour faire des équipements. Voilà. Pour la plupart en tout cas. Je crois qu'il n'y a rien de plus. Les équipements qui nécessitent que des matériaux. On ne besoin que de smelter. Et sinon. Il faut l'Italus Mighty en plus. C'est tout. Voilà. Et comme ça vous pourrez faire des super équipements. Vous pourrez équiper vos villageois. Vos. Ou vos même. Vos militaires. Ou les héros. S'ils prennent les bons équipements. Parce que d'habitude. Ah moi c'est des bons héros là. Niveau 15. Niveau 11. C'est pas mal. Voilà. Donc. Nous allons passer au dernier point. L'élevage et la haute cuisine. Alors. En ce qui concerne l'élevage. Voilà. Voilà. Et bien. Pour élever. En fait. Il faut. Créer des fermes. Alors les fermes. Il faut. Enfin. Elles sont ici. Elles se trouvent dans. Building. Pareil que pour le mineshaft. Vous avez. Pig. Co. Euh. Unifalow. Je suppose que ça vient du Buffalo. Bon. Je sais pas. Euh. Truc bizarre. Avec un coup long. Poulet. Et le putois. Alors. Il y a aussi le ship. Et snout. Snout. C'est quoi snout. Ok. Non mais il y a des trucs. Des fois je me demande. Si les développeurs étaient pas un peu dérangés. Non mais c'est pas grave. Alors. Ce qu'il faut. On va prendre par du basique. On va prendre le cow. Voilà. Vous cliquez. Vous avez. C'est un truc de 3 par 3. On va se mettre à un endroit assez éloigné. Par exemple. Par ici. Voilà. Cow farm. Donc ça a besoin de 2 bois. Une de hache. Ou une vache sauvage. Est-ce qu'il y a une vache. A moins que je les ai toutes butées. Est-ce qu'il est possible. Non c'est bon. Il y a des vaches. J'en ai vu une. Ici. Voilà. Donc. Normalement. Voilà. Ça y est. Ils vont me trouver. Ils ont dû me prendre un de bois. C'est vrai. Ils me posent des blocs un peu à l'arrache. Vu que je leur ai demandé aussi un peu à l'arrache. De mon côté. Pour le plancher. En espérant qu'ils ne m'en posent pas 30 000 au mauvais endroit. Allez. Tu vas me chercher une vache là. Ce serait gentil. Bon. En attendant. Je vais vous expliquer. Alors. La ferme. Je vais dire ferme. Mais bon. Elle tourne en automatique. Vous pouvez le mettre en mode off. Mais en fait. Elle ne va faire que produire des vaches. Indéfiniment. Si vous l'arrêtez. Elle arrêtera de produire. Mais bon. Elle produira des vaches indéfiniment. Et donc. Ces vaches. Il va falloir les nourrir. Pour ça. C'est l'action. Feed. Voilà. Action feed. C'est pour ça que j'ai fait un groupe un peu spécial. Je ne sais plus si c'est ce groupe là. Voilà. Je crois qu'il y a dû poser. Feed. Non. Ce n'est pas vous. Est-ce que ça ne serait pas vous. Oui. C'est vous. Alors. Lui. Il va s'occuper de tout ce qui est la boucherie. Et. Et donner à manger. Donc. Du coup. Là. Ça va produire des. Coe. Pas des. Coe. Et là. On va dans. Food. Butchering. Et là. Oula. Une auto save. Pardon. Il va nous falloir. Coe. Voilà. C'est du steak. Voilà. Ça sera du steak. Par contre. Il nous faudra une butcher table. Butcher table. Que l'on trouve. Ici. Butcher table. Carpenters bench. Deux de bois. Kitchen. Vous vous souvenez. C'est dans les utilities. Là. On trouve tous les. Les équipements. Voilà. Donc. Une butcher table. Je crois que j'avais fait une cuisine. Non. Non. J'ai pas fait de cuisine. J'ai une bakery. J'ai une maçonnerie. J'ai une taverne. Quoi. J'ai pas fait de cuisine. Bon. Bah. Voilà. Nous allons découvrir la cuisine. Sous vos yeux. Kitchen. Pas compliqué. C'est. Je te sais quoi. Déjà la phrase bidon. Là. En anglais. Brian. Brian. Is in the kitchen. Je crois que c'est ça. Voilà. Pour souvenir. Pour ceux qui sont nuls en anglais. C'est. Brian. Is in the kitchen. Kitchen étant la cuisine. On va mettre un peu l'arrache. Hop. La cuisine sera ici. Alors. J'espère que je suis assez explicite. On a mis la cuisine. Ensuite. Nous mettons. On peut mettre la kitchen table. Mais on va mettre directo. La butcher table. Quoiqu'on va mettre aussi. Une kitchen table. Ça prend que de deux. Pierre. Alors. Butcher. Ça prend deux de bois. Kitchen. Ça prend deux de stone. Et tous les deux. On a déjà le matzons. Ou le carpenter. Donc on l'a bien mis sur la kitchen. T'es toi. Bien mis sur la kitchen. Et on peut aussi mettre dans la kitchen. On peut mettre un four. Four qui nécessite un smelter. Et une anvil. Qu'on a déjà fait. Mais surtout. Il nécessite beaucoup d'iron. Deux. À notre niveau. C'est quand même beaucoup. On va en mettre un. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Mais c'est pas mal. Ça a la même utilité que. Ouf. Ça fait déjà 20 minutes. Ça a la même utilité que le cooking fire. Sauf que le cooking fire. Lui. Il est. À durée définie. Il faut un bois. Et un silex. Qu'on trouve dans les graviers. En creusant des graviers. Graviers qui se trouvent. Par exemple. Ici. Voilà. On a du gravier. On peut trouver un silex. En creusant du gravier. Mais le truc. C'est que c'est pas défini. C'est pas défini. Ça se finit à un moment. Et donc. Pour cuire les aliments. C'est mieux d'avoir un four. Un vrai four. On peut mettre aussi tout ça. Pour le. Le cooking bowl. À la limite. On s'en fiche un peu. Voilà. Donc. Pour ce qui est de la bouffe. Vous voyez. Il y a une coke. Qui a été invoqué. Donc. Maintenant qu'on a le. Butcher's table. Je crois qu'on l'a. Voilà. C'est bon. On a le butcher's table. On va leur demander. D'en avoir toujours 10. Il y en a un qui va se faire. Il va aller buter de la vache. Si. Il y en a un qui peut se décider. C'est possible qu'il y en a un qui se décide pas. Donc. Maintenant qu'on nous aurons du raw steak. Et bien. Nous pourrons aller dans. Baking. Je sais plus. C'est la cooking. Voilà. Cooking. Puis après dans les. Dans la viande. Donc. C'est pas compliqué. On va chercher. Stove. C'est. Stove. Or cooking fire. Non je sais plus si c'est. Voilà. Steak. On va faire du cooking steak. Donc ce qu'il nous faut. C'est du kitchen table. Ou. Enfin. Et ensuite. Un four. Ou un cooking fire. Ou un low cooking fire. Pas bien compliqué. On a juste besoin. D'un cooking. On a juste un stove. Qui va bientôt arriver. Ah. On en a déjà deux. Bon. C'est cool. Donc on va toujours leur demander. D'en avoir au minimum 10. Comme ça. Ils vont nous produire. Forcément. De la. De la bouffe. Je sais pas par contre. Où ils vont chercher leur bouffe. C'est bizarre. Voilà. Voilà. Donc. Vous avez de la nourriture. Qui elle. Regénère énormément. En fait. 100%. 105%. C'est de la super nourriture. De la mort qui tu. Vous voyez. Ils prennent les vaches. Ils les amènent. Donc voilà. C'est de la. C'est de la bonne on va dire. On va juste. Juste voir s'il reste un peu de fer. Pour faire le stove. Ouais. Bon. Il faut juste qu'ils viennent le chercher. Voilà. Oh. Bah ça avance bien ici. Bon. Par contre. Il y a des blocs qui se cassent les gueules. Vu qu'ils sont pas accrochés. On le voit. Ils sont pas accrochés. Donc ils se cassent la gueule. Ils sont pas accrochés à un mur. Ils sont simplement. Ils sont accrochés que par un coin. Donc du coup ils tombent. Voilà. Voilà. Donc. Ce qu'il faut pour les fermes rapidement. C'est augmenter le nombre de fermes. Vous en mettez quoi ? On va en mettre plusieurs. On va en mettre. Une là. Et. Une là. Voilà. Vous en mettez trois. Ça peut aller. Et ensuite. Ce que vous pouvez faire. Pour empêcher les bébêtes de vous envahir. Si vos villageois sont. Beaucoup trop occupés. Ah voilà. Ça y est. Le stove a été fait. Si vos villageois sont beaucoup trop occupés. Ah. J'adore comment il la prend par os. Alors. Je vais y arriver. Si vos villageois sont trop occupés. Vous pouvez mettre. C'est dans un wall. Je crois. Non. Pas décorative. C'est un mur. Non. Pas un toit. Un mur. C'est celui-là. Farm fence. Il a la particularité d'être possible à être. D'être possible à passer par les hommes. Je crois. Ou pas possible à passer par les hommes. Je ne sais plus. La particularité de bloquer les animaux. Et ensuite. Vous le coupez avec une porte. Porte qui se trouve. Que je me souviens. Ici. Voilà. Dans les fournitures. Dans Toast. Vous prenez. Celle-ci. Je ne sais plus. Je crois que c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là. Vous la mettez autour de vos fences. Je ne le fais pas ici. Ça coûte trop de bois. Je suis en train de faire le plancher. Vous mettez cette fence. Et en fait. Ça laissera passer. Les humains. Mais pas les animaux. Donc du coup. Ils resteront bloqués. Et ils pourront se faire. Nourrir. Et tuer. Rapidement. Plus facilement. Et comme ça. Ça ne emmerdera pas le monde. Il n'y aura pas des vaches partout. Ça ne sera pas la Koh mania. Voilà. Voilà. Bon. On en a vu des choses. On commence à avoir les techniques avancées. Donc on a vu. La production limitée de minerais. A l'aide du mineshaft. Et pour ça. Il vous faut forcément. Je le retrouve. Il vous faut forcément. Quatre blocs. Nous avons vu. Les armes et armures supérieures. A l'aide de tout. Ce qui concerne la forge. L'enclume. Le smelter. Et l'iteus mighty. Donc les armures. En spidery. Tout ça. Il va falloir. Tuer du mob. Descendre en niveau. Pour récupérer. Des petits oeuvres. Et ensuite. Faire des armures de fou. Et on a vu. L'élevage. Et la haute cuisine. Enfin. Ce que j'appelle la haute cuisine. C'est la cuisine. Qui permet d'avoir. Des items. Qui restaurent bien. Par contre. Ils n'ont pas envie de cuisiner. C'est que les quoi. Dans cookies. Ouais. Ils n'ont pas envie. Ils sont un peu débordés. Bon. Ça ira mieux. Je pense. Quand on aura plein de citoyens. En plus. Ça arrive. Ça arrive. Bon. Je vous laisse là. Ça y est. J'ai pas mal dépassé. C'est pas super. Mais bon. C'est pas grave. Ok. J'espère que ça vous aura plu. J'ai resté assez explicatif. On en aura vu des choses. Dans cet épisode. Voilà. Bon. Et puis. Quoi d'autre. N'hésitez pas à partager la vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Avec vos amis. N'hésitez pas à me poser des questions. Sur Twitter. A tes dendons. Puis voilà. Et bien. A la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501